La parole est à madame Estelle Youssoupha pour le groupe Pliot. Merci, merci madame la présidente. Je souhaite profiter de cette discussion sur la Nouvelle-Calédonie pour exprimer ma solidarité envers le Caillou, mais profiter de la présence de l'ensemble de nos collègues pour vous interpeller. Chers collègues, en Outre-mer, nous vivons une période, dans les Outre-mer, nous vivons une période historique qui ne dit pas son nom. 60 ans après la décolonisation, nous constatons que les crises se multiplient. Et nous sommes tous assez affligés de l'indifférence de l'Hexagone et de nos compatriotes. 60 ans après les décolonisations, nous constatons des inégalités systémiques impossibles à justifier dans la République. Nous constatons une inégalité de traitement, une inégalité de développement qui n'est plus tenable. Nous constatons que nous avons aussi une discussion à avoir sur un passif colonial douloureux, complexe, et que les positions partisanes, les déclarations à l'emporte-pièce ont des conséquences catastrophiques sur nos territoires. À un moment, il faudra s'interroger ici, collectivement, et avoir un exécutif qui a enfin une politique et une ligne claire sur l'avenir de nos territoires, avec nous et pour nous. Sans nous, ce n'est pas possible. Je voudrais le dire ici, l'Hexagone n'est rien sans ces territoires ultramariens, sans nos populations. Et à un moment, il va falloir agir, parce que vous le constatez, c'est la Nouvelle-Calédonie, mais c'est aussi la Martinique, c'est aussi la Guyane, c'est aussi Mayotte, c'est aussi la Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, les territoires du Pacifique qui sont en crise, Tahiti, il y a tous, dans tous nos territoires, des crises graves. Le manque d'accès à l'eau, des droits que vous avez ici, dans l'Hexagone, que nous n'avons pas, nous, contribuables, citoyens français, dans les Outre-mer. Et à un moment, il faudra se poser cette question, et je vous le dis, quand nous constatons et nous suivons, nous, avec gravité et inquiétude, la situation en Nouvelle-Calédonie, je vous pose la question, faut-il que le sang coule pour que Paris réagisse ? Faut-il que nos frères et nos sœurs meurent pour qu'à un moment, vous vous disiez, il faut agir ? Que faut-il de plus pour qu'enfin on reprenne un dialogue politique dans les Outre-mer et qu'on travaille à l'intérêt général ? Je vous le demande et vous remercie. Je vous remercie, ma chère collègue. Donc à l'article...